Cool ou quoi les amis, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur Youtube, ah bordel, merde c'est vrai on est sur Youtube Ah c'est beaucoup mieux comme ça, ce format de vidéo m'a fait grave manquer, vraiment vraiment je suis très content de retourner une vidéo Ma première vidéo de 2022 et on va commencer par un Nasha Manga des familles parce que j'ai acheté tellement de choses les gars vous allez être choqués Et c'est parti sans plus attendre et on commence avec Kaiju numéro 8, les tome 1 et 2, je sais pas pourquoi je fais ça La cover jaune et la cover bleu sont incroyables, donc voilà Banger, Kaiju numéro 8, plus besoin de présenter vu la com qui a été faite autour On passe ensuite à Chainsaw Man, donc le tome 11 pour finir la première partie, donc ça je l'ai lu, terminé, on n'a plus qu'une hâte, c'est l'animé et la deuxième partie Ensuite on a le petit coffret Blu-ray Belzebub, le coffret 1 sur 3, regarde moi ce master coffret avec les 4 premiers tomes comme tu peux le voir juste là, je sais pas si tu vois Et le Blu-ray ici, malheureusement rien de plus dans cette édition, on enchaîne ensuite avec Pika Edition, Pika Edition et Blue Lock, tome 5 Et l'attaque des titans, le caractère book, ça c'était très attendu, je l'attendais vraiment, vous savez mon amour pour les caractères book, les guidebook, tous les books On a ensuite l'offre découverte de Blue Période, Blue Période apparemment c'est un banger, on me l'a conseillé, on m'a dit ouais tu vas voir c'est un seinen et tout Mais bon tu vois, moi la peinture frère, moi je coloris comme un CM2, petite découverte avec le tome 1 de Brigades Immunitaires, ça les Brigades Immunitaires genre dans ton corps c'est une autoroute et tout Je sais pas si tu connais, il était une fois la vie, ça ressemble un peu à ça mais en mode manga et un peu plus, on va dire c'est shonenisé Mais il y a un petit côté seinen parce que c'est un peu trash ce qui se passe là dedans Tout à l'heure je vous parlais de guidebook, j'ai aussi pris le guidebook de One Punch Man, donc Saitama et tout ça clique Et pour info les gars, ceux qui disent Saitama vs Goku, Goku vs Saitama, Saitama soulève littéralement Goku c'est marqué dedans Ou Goku soulève Saitama, je sais plus ce que c'est marqué exactement, mais c'est marqué Et ça je vous le conseille les gars, vraiment une mine d'or d'informations On passe ensuite à Spy X Family, Spy X Family il n'y a pas besoin de présenter les gars, en plus il y a l'anime qui débarque bientôt 2022 égale plein d'adaptations animées, c'est assez incroyable Spy X Family, le tome 6, j'ai pas encore pris le 7 Une nouvelle découverte, les gars on m'en a parlé tellement, on m'a dit, lis le, c'est incroyable Si je vous dis, ça commence par un S, vous pensez à quoi ? Et bah oui, Sunken Rock, donc les deux premiers tomes de Sunken Rock Par contre j'aurais bien vous montré l'arrière, enfin du coup, je peux juste vous montrer ça comme ça en fait Parce que voilà, donc voilà, Sunken Rock, les deux premiers tomes J'aurais peut-être dû acheter l'édition perfect, elle est en promo en ce moment Donc les deux premiers tomes de Sunken Rock, j'espère que je vais kiffer les gars Ensuite les petits achats comme ça, parce que ça a vraiment un achat coup de tête, mais vraiment coup de tête Les tomes 65 et 75 de One Piece en japonais les gars, en japonais, voilà ce que ça donne Pourquoi pas, je me suis dit, bon, on les a trouvés à Easy Cash pas très cher, autant les prendre Là les gars, on parle de la plus grosse trouvaille de l'histoire depuis que je commence à collectionner des mangas C'est vraiment une trouvaille exceptionnelle, dans un micromania en plus, un manga d'occasion Et je vous le montre, c'est le tome 2 de Fire Force les gars, la cover alternative de Fire Force Les gars, regardez-moi ça, c'est la cover exclusive à la FNAC, donc je l'ai bien acheté 2,99€ Et ça vraiment, 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 c'est quelque chose de oufissime On enchaîne ensuite avec Gift, le tome 5 Gift les gars, ça c'est incroyable, l'histoire de Tamaki, un genre de Dexter au féminin Donc ça je continue le manga tranquillement Ça franchement les gars, si vous ne l'avez pas lu, allez-y Un Dexter, c'est-à-dire que c'est une tueuse en série Qui tue des criminels pour sauver des malades N'hésitez pas à aller checker ça, c'est incroyable Je vous l'avais dit que cet achat manga allait être conséquent Je vous l'avais dit, il y a beaucoup de choses encore Bonne nuit, Poon Poon, le tome 3, en forme Ça on ne va pas en parler, on ne va pas le présenter Bonne nuit, Poon Poon, normalement tout le monde connaît Du Demon Slayer, donc le spin-off Là on est sur le spin-off Franchement, ça je n'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire On passe maintenant à Zudutsu Kaisen C'est qui une édition, les tomes 5 et 6 Ça, Zudutsu Kaisen, on continue la série tranquillement On reste sur Zudutsu Kaisen Avec cette fois-ci le tome 13 collector J'ai bien sûr une version ouverte pour procéder des goodies Bien sûr, ça contient le roman et le tome 13 Et j'ai également la même version Mais cette fois-ci sous blister Toujours sous blister pour ma vitrine manga tech Qui ne va pas tarder à arriver d'ailleurs En parlant de collector, il y a aussi le tome 31 de MHA Celui-là, les gars, vraiment magnifique Je n'ai pas encore ouvert, par contre celui-là, je l'ai en une seule version Donc je vais l'ouvrir quand j'y serai On passe maintenant chez Kurokawa Avec une seule série Les gars, cette série Elle est facilement dans mon top 3 Même dans mon top 2 Voir même peut-être top 1 Si je vous dis, les gars Full Metal Alchimist La perfect édition On la continue avec ce tome 5 magnifique, les gars Franchement, cette édition perfecte Là, je l'avais mis en stand-by Mais je vais continuer à acheter tous les tops Et ce n'est pas fini On enchaîne avec le guidebook De Full Metal Alchimist Donc Full Metal Alchimist Chronicle Franchement, ce guidebook, il est soigné Mais il est d'une qualité de ouf Franchement, les gars, celui-là Franchement, Full Metal Alchimist C'est une grande histoire Alors, il faudrait que je fasse un jour Une sorte de vidéo sur Full Metal Alchimist Parce que Full Metal Alchimist C'est une des rares oeuvres Qui jusqu'aujourd'hui Est facilement dans mon top 1, 2 Il y a GTO, Full Metal Alchimist Le reste, après, c'est des grands en dessous pour moi On passe à un autre achat atypique Enfin, plutôt un cadeau, du coup C'est de mon meilleur pote Donc, sombre pêche Si tu es là Eh bien, voilà Merci encore pour ça C'est un Shonen Jump Et ce n'est pas n'importe lequel Shonen Jump Regardez la couverture On a Oden God Roger Luffy Regardez-moi cette Master couverture Elle est vraiment incroyable Donc, c'est mon premier jump Je n'en avais jamais eu avant Maintenant, petit recueil classique Un classique au Japon Et un classique pour certains Mais qui est timide en France On parle de Lupin Lupin, le recueil Donc, enfin, je l'ai trouvé à Easy Cash 7 euros Tout à l'heure, je parlais de séries incroyables Eh bien, on continue Avec Monster Monster, une super série Donc, le tome 3 de la Deluxe Edition Naoki Irasawa Un des meilleurs mangakas Un de mes mangakas préférés On passe maintenant à un autre type Donc là, on passe dans plus le gore L'horreur L'effrayant Avec Gannibal Les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc, c'est tous les tomes sortis actuellement Franchement, c'est top Rien à dire C'est top C'est top Top Gannibal, c'est génial Surtout, il ne faut pas lire ça Après avoir mangé ou quoi Mais c'est génial C'est génial Gannibal D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo De petits shorts Pour raconter un peu l'histoire N'hésitez pas à aller checker les amis On passe cette fois A une masterclass Cette fois-ci, on est à des années-lumière Peut-être même au-dessus de Gannibal En termes de qualité On parle de Vagabond Vagabond Un seinen retraçant l'histoire vraie De Musashi Un samouraï Dans son aventure Qui va traverser des guerres Des combats Pour devenir le meilleur de Samouraïs Un jour, je serai le meilleur Samouraï Vagabond Incroyable Bon Il est temps de parler Je vous avais parlé d'une série Une série que j'aimerais compléter Mais vraiment Malheureusement Je ne suis pas en mesure De remplir cette tâche Voilà, voilà Il a cru que je disais C'est série Il a cassé mon truc Il a cassé mon truc Une oeuvre Que j'aimerais compléter J'ai actuellement pas mal de taux Mais j'aimerais vraiment compléter cette série Ce que vous voyez, c'est la quête C'est l'oeuvre avec peut-être La pire communauté Malheureusement Actuelle Je pense dans le manga game La pire communauté de fans Parce que franchement Il faut le dire que Mal parler de cette oeuvre A certaines personnes C'est entrer en guerre Et je veux parler bien sûr De cette oeuvre Donc One Piece On commence avec Le roman de Hayes Tom 1 et 2 Et là On a 12 tomes de One Piece Supplémentaires Qui viennent compléter le tout Donc on a Du 22 au 25 27, 28 30, 31, 37 51, 52 Et 62 Donc voilà On complète One Piece Petit à petit On va vraiment compléter One Piece Cette année C'est un méveu de l'année C'est compléter One Piece Et Jojo Bizarre Aventure Il y en a qui vont dire Mais oui Mais il va prendre un crédit C'est obligé J'avoue que ça fait cher Putain pour les séries Ça fait très très cher Parce qu'on est des séries A quasiment Non on a plus de 100 tomes On a plus de 100 tomes En tout cas J'espère que cette vidéo Achat manga t'a plu C'est un amuse gueule Sur mon retour Parce que les gars On va très vite enchaîner Avec une vidéo Mangatech 2022 Pour vous montrer un petit peu La mise à jour de tout ça Et pour ceux qui se demandent D'où j'étais Non vraiment Vraiment les gars Je vais vous donner Un début de réponse Ma carrière professionnelle Après un cap inattendu On va dire Un cap inattendu Du coup qui m'a fait Me consacrer énormément A ma carrière professionnelle Puis voilà Là maintenant j'ai un peu de temps Je reviens sur Youtube Vous m'avez manqué On va sûrement passer Les 1000 abonnés Donc là Très bientôt Puis voilà Je suis très content de revenir Et ne vous inquiétez pas On va envoyer du lourd Et on fera le maximum Surtout rester branché Et puis j'ai également D'autres réseaux Donc on va pas les nommer Parce que voilà Mais Si t'avais vu le début Le format horizontal Ça te dit quelque chose N'hésite pas à aller checker Parce que partout C'est Joey Senpai Et puis voilà les gars Je vous dis à très vite Et surtout Abonne-toi Abonne-toi Je vous dis à très vite